Je reçois beaucoup d'encouragement du peuple congolais, des intellectuels en particulier et puis de toutes les victimes de l'ESLA-RDC qui m'envoient beaucoup de messages. Je profite de ce moment particulier pour leur dire merci, merci. Je vais continuer le combat. Charles Onana, soutenu massivement par le peuple congolais, se tient fermement face aux accusations portées contre lui par le régime de Kagame. Malgré les pressions du procès, il promet de poursuivre sa lutte pour dévoiler la vérité sur les conflits en RDC, notamment dans l'est du pays. Ce procès ne l'arrêtera pas. Au contraire, il renforce sa détermination à défendre les victimes et à révéler les dessous de la manipulation politique dans la région. C'est ce lundi 7 octobre 2024 que débutera le procès Charles Onana contre les associations qualifiées de pro-ruandaise. Parce qu'avec la communauté rwandaise de France en poche, ils sont en train d'organiser ce qu'on appelle le contournement pour attaquer cet auteur qui a pu faire des révélations documentées sur le problème congolo-ruandais. Alors, la plainte a été déposée par la FIDH, Survie et la communauté rwandaise de France. Et ils attaquent Charles Onana, ici au tribunal de Paris, en ce qui concerne la négation dans ses ouvrages du génocide rwandais. Particulièrement, il faut qu'on le dise, depuis 2002, le président rwandais avait traduit Charles Onana en justice et avait retiré tout de suite sa plainte, tout simplement parce que l'auteur avait amené plusieurs preuves et des témoins, une longue liste des témoins, qui devraient témoigner et démontrer que cet auteur avait raison. Il s'agit du génocide rwandais de 1994. Ce dernier a plusieurs fois apporté des preuves et interviewé des personnes impliquées dans le dossier, notamment le général, le colonel, qui s'est occupé de la sécurité de la ville de Kigali au moment des faits. Particulièrement, il faut le dire, sur le plan politique et stratégique, on voit bien aujourd'hui que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Mais même si sur le plan des droits, c'est des ONG qui se disent que l'auteur a fait la négation du génocide, qui aujourd'hui a pu être inscrit dans le droit français comme l'une des causes ou l'un des problèmes pour lesquels on ne peut pas avoir de négation. Mais il faut se le dire aussi que depuis tout ce temps, ça n'était pas ainsi. Mais aujourd'hui, le Parlement français a pu recevoir ce lobby de cette communauté, de ces associations, qui ont réussi à inscrire dans la cause ou dans le droit français cette négation comme problème. Deux faits, deux scénarios sont possibles aujourd'hui. Le premier scénario, c'est que l'auteur peut gagner si réellement le juge se fait l'ultime conviction de se dire que ces faits, ou ce qui arrive, arrive après que le droit s'y soit prononcé bien avant et qu'ONANA n'a pas violé une disposition au départ qui concerne le droit français. Mais si l'auteur, le juge se rend compte qu'il y a réellement rétroactivité et qu'il peut attaquer Charles-ONANA, il peut interdire cela ou le punir ou le condamner. Quel est le grand enjeu aujourd'hui ? Selon les pro-ONANA, qui sont la fédération, le forum international, le forum des intellectuels congolais et d'étrangers, qui sont beaucoup d'associations, la communauté congolaise de France ou toute la diaspora congolaise, l'enjeu c'est de faire taire quelqu'un qui est en train de crier sur la question congolaise, qui est en train de dire qu'il ne s'agit pas, entre guillemets, du soi-disant génocide rwandais, mais il s'agit plutôt d'un plan de balkanisation de la RDC et que c'est en train d'aller vers la matérialisation de ce qui a commencé depuis l'époque du président Abiyarimana. Est-ce que le juge donnera-t-il raison à Charles-ONANA ou aux associations ? On ne le sait jamais parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a un très grand rapprochement entre la France et le Rwanda. Vous l'avez vu à Villers-Cotterêts, le président Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo a pu quitter la salle ou n'a pas participé à la clôture du sommet de la francophonie simplement parce que les massacres congolais que Charles-ONANA cite ont été omis dans le discours ou dans les propos du président Emmanuel Macron. Ce Français a bien dit qu'il voulait bien le dire mais comme toujours ça ne l'a toujours pas été et ne le dit pas. Les enjeux sont politiques, sécuritaires et comptent pour l'avenir de la RBC. Désormais c'est ici à Paris que se décide l'avenir en ce qui concerne la question congolaise. Depuis Paris, Jean-Paul K.M.D. Avec le soutien croissant de la population congolaise qui se mobilise derrière le journaliste d'investigation et auteur Charles-ONANA, le procès en cours, que Kagame et son régime ont orchestré pour le faire taire, semble se retourner contre eux. Les Congolais voient ce procès non seulement comme une attaque contre ONANA, mais aussi comme une tentative de réprimer la vérité sur les actions de Kagame dans la région. Bien que le verdict du tribunal reste incertain, il est déjà clair pour beaucoup qu'ONANA a triomphé de la manière la plus importante, en amplifiant ses révélations auprès d'un public plus large. Ses dénonciations de l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, RDC, et sa documentation des violations des droits de l'homme ont profondément raisonné chez de nombreuses personnes, transcendant les murs du tribunal et entrant dans la conscience publique. Malgré le potentiel de manipulation par le régime de Kagame, y compris l'utilisation de relations avec des alliés influents, comme le président français Emmanuel Macron, la vérité est une force qu'on ne peut facilement effacer. Il est largement admis que Kagame et Macron, à travers leur réseau de pouvoir et d'influence, pourraient tenter de faire pencher la balance judiciaire dans ce procès. Corrompre le processus judiciaire n'est pas hors de portée de ces acteurs puissants, qui ont montré leur volonté de plier les institutions à leur volonté. Cependant, même si le verdict penche en faveur de Kagame, les faits qu'Onana a révélés resteront incontestés. Les révélations concernant le rôle de Kagame dans la région ont déjà fait écho et aucune manœuvre politique ne pourra effacer l'impact de cette vérité. Le procès de l'écrivain franco-camerounais, Charles Onana, et de la maison d'édition Tsen, qui s'est ouverte lundi à Paris, a attiré une attention considérable en abordant des sujets sensibles autour de l'opération turquoise du Rwanda et de la controverse sur le génocide. Onana, connu pour son travail d'investigation, est accusé de contester le récit officiel du génocide rwandais à travers son livre « Rwanda. La vérité sur l'opération turquoise lorsque les archives parlent » publié en 2019. Le procès est mené par des associations rwandaises qui ont déposé une plainte devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, accusant Onana de négationnisme. Les enjeux du procès vont au-delà des simples procédures judiciaires. Ils touchent à la mémoire historique, à l'interprétation des événements dans la région des Grands Lacs et à l'intégrité de la recherche archivistique. Le premier jour du procès, le correspondant spécial Joël Makela a rapporté que l'audience s'était principalement concentrée sur l'identification des parties impliquées et les témoignages des témoins. Sept associations se sont portées parties civiles dans cette affaire, soulignant le sérieux avec lequel le Rwanda perçoit le travail d'Onana. Le procès n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est un champ de bataille pour des récits concurrents sur le passé du Rwanda. Le livre, qui s'étend sur plus de 6000 pages, offre un examen détaillé de l'opération turquoise, une intervention militaire controversée, dirigée par la France pendant le génocide rwandais, et remet en question les récits largement acceptés des événements. Le travail d'Onana a déclenché une tempête de débat, notamment sur le rôle des acteurs internationaux dans le conflit rwandais et ses répercussions sur la RDC. Alors que les procédures judiciaires se déroulaient, Charles Onana et son éditeur ont été appelés à répondre aux allégations portées contre eux. Les accusations portent principalement sur des passages spécifiques du livre, considérés comme contestant le génocide rwandais, un sujet extrêmement sensible en droit international et en diplomatie. Onana, cependant, a tenu bon dans sa défense, exprimant sa gratitude pour le soutien écrasant qu'il a reçu, en particulier de la part du peuple congolais. Son message était celui de la détermination à poursuivre la lutte pour la vérité, notamment en ce qui concerne les conflits sanglants, en RDC, qui sont depuis longtemps liés à l'influence du Rwanda dans la région. Pour Onana, ce procès représente bien plus qu'une défense personnelle. C'est une lutte pour la vérité historique et pour les victimes des conflits en Afrique centrale. La déclaration d'Onana lors de l'audience a capturé l'esprit de défi qui a caractérisé sa carrière de politologue et d'écrivain. Il a souligné que son objectif n'est pas de répandre la haine, mais de découvrir la vérité sur les conflits qui ont ravagé le Congo pendant des décennies. Sa stratégie de défense reposera probablement sur l'idée que son travail est enraciné dans l'investigation historique et la recherche archivistique et non dans une tentative de nier le génocide. Les partisans d'Onana voient ce procès comme un autre exemple de lobby puissant, tentant de supprimer des vérités dérangeantes. Son livre présente une version des événements qui remet en question le récit dominant entourant le génocide rwandais et interroge les rôles des acteurs clés, y compris le gouvernement français. Elles sont au nombre de sept les associations qui ont déposé plainte avec constitution des partis civils contre Charle Onana, politologue et écrivain camérounais et son éditeur Toucan pour fait de contestation du génocide dans son livre intitulé « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent » paru en 2019. Un livre de 670 pages dont plusieurs passages paraissent constituer les faits qui leur sont reprochés prétend l'accusation. Et pour ce procès de quatre jours, la première audience est consacrée essentiellement au début de l'instruction juridictionnelle. Il a été procédé notamment à l'identification des partis et à l'audition des témoins cités à comparaître pour déposer soit à charge, soit à décharge. Après leur appel et l'identification, les prévenus, Charle Onana et l'éditeur Toucan ont été invités par le tribunal à répondre aux questions en rapport avec les faits faisant l'objet de leurs poursuites. Je reçois beaucoup d'encouragement du peuple congolais, des intellectuels en particulier et puis de toutes les victimes de l'ESLA-RDC qui m'envoient beaucoup de messages. Je profite de ce moment particulier pour leur dire merci, merci. Je vais continuer le combat. Il est temps enfin que la vérité sur ces conflits qui ensanglantent le Congo depuis tant d'années, que la vérité éclate. C'est tout, il faut que la vérité sorte. On n'est là que pour ça. Sans haine, mais avec fermeté. La vérité, la recherche de la vérité, il n'y a rien d'autre. Il faut que la vérité sorte, c'est tout. Il ressort de l'instruction de cette audience que les prévenus précités, dont il a été souligné le caractère néant de leur casier judiciaire, vont plaider non coupables. A ce stade du procès, les déclarations des partis prévenus préjugent de leur stratégie de défense. Je l'ai dit, c'est aujourd'hui, lundi 17 octobre, que s'ouvre à Paris le procès de l'auteur Charles Onana et des éditions du Toucan devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Depuis Paris, des précisions de notre envoyé spécial Joëlle Makella. C'est tout l'air d'un procès du siècle. Il cristallise l'attention de tous les caméras du monde sur la situation dans les Grands Lacs. Du 7 au 11 octobre 2024, il va se tenir le procès de Charles Onana et des éditions du Toucan devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris contre la Fédération internationale des droits de l'homme et l'association suivie qui poursuivent Charles Onana et son éditeur pour contestation du génocide dans son livre « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise » quand les archives parlent paru en 2019. Mais alors, la question est de savoir quels sont les enjeux de ce second procès en France contre Charles Onana ? Les réponses sont multiples au regard de la situation sécuritaire alarmante dans la partie est de la République démocratique du Congo mais aussi de l'engagement du Camerounais Charles Onana dans sa lecture de la vraie histoire du génocide et des vrais mobiles pour la restauration de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo en proie à des agressions récurrentes de son voisin, le Rwanda. Ceci dit, le sous-entendu de ce procès et les ondes d'ombre sur l'acharnement constaté face à Charles Onana restent entiers. Dans le fait que Charles Onana a-t-il dit la vérité dans ses écrits sur le génocide rwandais, autant de questions seront abordées pendant ce procès et dont les réponses seront trouvées à l'issue de celui-ci. Justement, en rapport avec l'ouverture de ces procès, les réactions se sont multipliées. Je vous prie d'écouter les unes après les autres. D'abord, un, je ne suis pas allé travailler aujourd'hui. Je suis venu ici en soutien à notre ami et frère Charles Onana pour ce qu'il écrit sur le Congo, notre pays. Et ensuite, sur les mensonges que les lobbies Tutsi Power et le Rwanda diffusent, d'abord contre le Congo et ensuite contre tous ceux qui écrivent, contre les génocides qu'ils ont propagés tant. Vous savez qu'au Rwanda, il y a moins d'un million de personnes. Il y a 800 000 à peu près qui disent qu'ils sont des Tutsis. Mais dans les 800 000, on compte la grande partie des Hutus qu'ils ont tués au Rwanda, qu'ils ont poursuivi jusqu'au Congo. Et voilà, on ne parle que de Tutsis et pas des Hutus et pas des victimes congolaises. La preuve, dans ce sommet de francophonie que le président de la République vient de participer, Macron a omis de parler des victimes congolaises. C'est très grave. C'est un scandale. C'est un scandale qu'un journaliste, écrivain, comme Charles Onana, qui relate ce que vit le noir, qui relate le problème africain, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il écrit, mais qui se retrouve aujourd'hui à mener devant un tribunal parce qu'il a écrit un livre et il a écrit Holocauste. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Il est en train de décrire ce qui se passe à l'est du Congo. Le Rwanda, aujourd'hui, avec Kagame, est en train de tuer le peuple africain. Il ne tue pas simplement les congolais. Nous, pan-africanistes qui nous battions du matin au soir, jour et nuit, ici à Paris, pour que l'homme noir soit libre, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes là par, j'ai envie de dire, une dette spirituelle et morale à l'égard de M. Charles Onana qui fait un travail immense et nous ne serons jamais assez reconnaissants pour ce journaliste, ce travailleur, ce chercheur de vérité et grâce auquel nous permettons enfin de diffuser des informations au-delà du peuple congolais mais dans le monde entier pour sensibiliser et intéresser des personnes qui sont ignorantes de la tragédie, l'immense tragédie du peuple congolais. C'est un grand jour aujourd'hui parce que ça nous a donné l'occasion de venir assister à ce procès par patriotisme, par reconnaissance aussi vis-à-vis de Charles Onana et aussi par recherche de la vérité. Donc patriotisme parce que nous aimons notre pays et nous pensons que tout ce qui touche à la vie des congolais, ça nous concerne et nous pouvons nous libérer pour venir soutenir celui qui se donne pour défendre la cause des congolais. Tout autre chose à présent, la jeunesse face aux défis urbains, c'est le thème retenu cette année. Bravo les rouges. Vous êtes en train de voir. On est derrière vous les rouges. de la situation. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501